Stopper le phénomène des algues vertes dans la baie de Fuenan, tout le monde était d'accord avec l'idée. Ce qui a été compliqué, c'est de mettre les représentants de l'État, de la région, du département, de la Chambre d'agriculture et des associations écologistes autour d'une même table pour trouver un plan d'action collectif. Et plus d'un an après les premières réunions, au miracle, chacun s'engage à accompagner les évolutions agricoles pour réduire de deux tiers les pollutions d'azote d'ici 2015. Au niveau du suivi de l'ensemble du plan, nous aurons des remontées d'informations et une évaluation annuelle. Si au bout de deux ans, les choses n'avaient pas évolué, on passerait évidemment à une étape réglementaire au lieu d'être dans un schéma co-construit comme celui que nous venons aujourd'hui de saluer. En attendant les premiers résultats, il est déjà bon de féliciter cette initiative comme un bel exemple de prise en main collective du problème. Je suis très fier d'être président d'une région qui permet de réussir des possibles comme cela. Alors que l'on pouvait imaginer que les oppositions étaient finalement extrêmement définitives et que le dialogue ne pouvait pas avoir lieu. Il a eu lieu et on sort par le haut et on a un plan sur lequel tout le monde s'engage. Chapeau les Bretons ! Je n'irai pas jusqu'à parler de fierté, mais je pense que ça va dans le bon sens. Je serais fier, vraiment fier, si on a une économie prospère sur notre territoire, c'est-à-dire qu'on applique totalement le développement durable, économie, sociale et environnement. Ces trois piliers-là, qu'on mène sous combat et qu'on garde une économie vraiment dynamique sur nos territoires, là je serais fier. La première pierre est donc posée dans la lutte contre les algues vertes de la baie de Fuenan en espérant que le projet inspirera d'autres localités à se mettre aussi autour de la table pour enrayer le phénomène.